J'ai choisi d'entrer dans la chambre du patient avec une toute petite boîte en plastique qui contient un peu de l'huile qui a été bénie à la messe Chrismal, ce qui permet de ne pas hésiter à garder ce contact avec le corps du malade parce que ça fait pour moi partie de l'onction sur le front et dans les paumes des mains. Il n'y a pas beaucoup de contact en dehors, bien sûr, des soins que donnent les soignants autour du malade. Mais ce contact-là qui est important pour le malade, ça redevient un moyen de communication privilégié, surtout s'il devient un peu inconscient. Donc pour ma part, avec les gants bien sûr, je donne cette onction en touchant le malade. Jusqu'ici, ça m'a été autorisé dans la mesure où je ne ressors rien de la chambre qui a touché le malade. Et le dernier sacrement pour nous, a priori, c'est le viatique. Alors le viatique, c'est la dernière communion, en tout cas la communion qui va accompagner dans le malade qui s'apprête à vivre le grand passage. J'ai pris l'habitude, après en avoir parlé un petit peu, de pouvoir donner la communion sous l'espèce du vin consacré. Donc de garder à la messe du jeudi que je célèbre dans ma communauté, un peu de vin consacré dans lequel je puise avec une toute petite pipette que j'ai pu récupérer en pharmacie, qui est en fait sur un couvercle de flacon. Et je dépose une goutte, c'est-à-dire que la pipette est remplie avec une goutte de vin consacré que je dépose sur la langue du patient et qui, du coup, communie vraiment. L'expérience que j'en ai est très positive. Et ce flacon qui est entièrement vidé, c'est pareil, ça j'en ai l'assurance, sera incinéré avec le matériel. Donc il n'y aura pas de risque que ça devienne autre chose. Voilà, sachant que de toute façon, tout a été donné au patient sur place. Bien sûr, quand, comme aumônier, nous arrivons pour visiter un patient, c'est un matériel en plus qui est pris. Heureusement, cette tension diminue un peu, mais on n'est pas du tout sorti de ce sort de rationnement qui a été établi sur les moyens de protection. Donc ça demande beaucoup d'attention de notre part. Vous savez que pour les soignants, c'est un sujet d'angoisse de ramener le virus dans leur famille, à la maison. Et pour nous, c'est pareil. Moi-même, je vis en communauté. Voilà, il y a une anxiété que le virus arrive comme ça. Donc on essaye de prendre vraiment le maximum de précautions. Il est important aujourd'hui, pour profiter du service de l'aumônerie, de le demander. Je ne peux intervenir auprès d'un patient que sur sa demande ou celle de sa famille. Et cette demande doit être acceptée par le médecin du service, par le service. Et donc, c'est à demander au service médical qui, du coup, donnera son aval. Et là, il ne faut pas que les familles hésitent à demander. Elles peuvent et doivent demander si elles souhaitent cette visite. En même temps, il s'agit de ne pas non plus mettre la pression sur les services qui ont déjà suffisamment de choses à gérer pour assurer leur rôle à l'hôpital. Il ne faut pas hésiter à contacter les laïcs au téléphone par le numéro de l'aumônerie habituel pour avoir un temps de dialogue avec un aumônier. Et là, de plus en plus, on apprend à dégager ce temps d'écoute et à y être attentif. Ce que nous apportons comme présence d'église à l'hôpital est vraiment du côté de la rencontre fraternelle, du dialogue qui peut s'ouvrir, de la confiance que le patient va d'emblée faire à celui que l'église envoie. C'était évident autrefois, mais comme les sacrements pouvaient être donnés assez facilement, on s'en rendait moins compte. Aujourd'hui, puisque les choses sont très concentrées, je me rends compte encore plus que derrière la demande de sacrement, il y a surtout ce que j'appellerais le sacrement du frère, c'est-à-dire de celui qui est là au nom de l'église pour se présenter au sens d'être vraiment présent avec lui pendant le temps qu'il nous est donné, qui est parfois limité. Les échanges que nous avons font grandir l'un et l'autre, le patient et moi-même, on pourrait dire dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Sous-titrage ST' 501